bonjour bonjour j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on va continuer la lecture du livre sur l'optique des océans je vais essayer de lire au moins la première partie qui est measuring radiant energy et si on a le temps à commencer la radiométrie géométrique ça va être ça le programme n'oubliez pas il y a toujours de dispo henri clé pendant sept jours les parties d'avant la partie d'un je peux pas les laisser plus longtemps donc je propose de commencer ça tout de suite c'est des questions comme d'habitude la traduction évidemment est toujours approximative dans le sens c'est celle que je connais des mots s'il ya d'autres façons n'hésitez pas aussi à me dire donc la lundi on a vu qu'il y avait plusieurs types d'unités il y en avait sept qui étaient globalement admises et qu'à partir de ces sept là on est capable de retrouver le reste et c'est un bouquin qui a été écrit pour des océanographes que la question de la mesure est très importante et donc c'est ce qu'on va voir dans ce paragraphe qui passe si grand que ça en vrai je vais essayer de traduire de façon la plus lisible possible mais sachez que je les ai pas lu avant donc parfois j'ai pas forcément la meilleure traduction ok l'oeil humain normal est un détecteur sensible à l'énergie de rayonnement la réglement et à un range une gamme très large qui est dynamique donc c'est à dire le ratio entre le minimum et le maximum de signaux détectables est assez large par contre dans l'optique hydrologique pour être plus précis on va avoir besoin de face de d'outils de mesure bien plus objectif pour pouvoir mesurer cette énergie de rayonnement donc précise sous entendu que l'oeil humain il y a deux grandes catégories de détecteurs de lumière qui ont été développés qui permettent de détecter et de mesurer l'énergie de rayonnement les détecteurs thermiques et les détecteurs quantiques les détecteurs thermiques mesurent l'énergie des photons qui sont détectés donc les détecteurs thermiques dans les détecteurs thermiques l'énergie de rayonnement est absorbé et converti en énergie de chaleur donc en chaleur et le détecteur répond à la conséquence de ce changement de température en dans un médium qui est absorbant les détecteurs thermiques ça inclut des thermomètres tout à fait ordinaires des thermocouples des bolomètres et des piranomètres c'est parce que c'est un boulomètre on va aller voir tout de suite comme boulomètre c'est ça donc bolet en grec c'est radiation émettront mesure ça s'est détecté en s'était développé en 1878 qui permet d'étudier le rayonnement solaire ok un boulomètre je connaissais pas et au clair les détecteurs thermiques on a des thermomètres et thermocouples des bolomètres des piranomètres et on a des deux côtés les détecteurs quantiques qui répondent au nombre d'incidents avec les photons plutôt que l'énergie accumulée qui est portée par les photons bien que l'énergie du photon est généralement affecte la performance du détecteur les détecteurs quantique inclut le film photographique et plusieurs détecteurs c'est un détecteur photovoltaïque photo émissif photo connectif on va avoir une description brève de ces trois types de détecteurs plus tard qui vont être appelés globalement des outils photoélectriques donc on a becquerel qui a découvert que l'effet vote qui a découvert l'effet photovoltaïque en 1839 dans un liquide électrolyte qui contient deux électrodes qui sont tous les deux connectés à un galvanomètre galvanomètre les ampérages quand une des électrodes est irradiée par le soleil la lumière du soleil un courant électrique va alors passer dans le circuit ce dispositif est maintenant appelé une cellule photovoltaïque et le courant est mesuré par un ampère mètre inclus dans le circuit c'est écrit current meter mais je suppose que c'est un ampère quand aucune lumière n'arrive sur l'électrode il n'y a donc pas de courant généralement le plus de photons arrivent sur la cellule de l'électrode le le plus grand est le circuit la mesure sur le circuit est plus grande donc c'est proportionnel et c'est comme ça qu'on fait des cellules photovoltaïques comme étant quelque chose qui permet de mesurer la lumière ensuite on donc ça c'était becquerel 1839 l'effet photovoltaïque et on va parler de cellules photovoltaïques avec deux électrodes qui sont connectés et quand on a la lumière dessus paf le courant passe plus on a de photons qui tapent plus le courant la mesure de l'énergie produite par le courant est grande ensuite on a l'effet photoémissif qui est souvent appelé effet photoélectrique qui a été découvert en 1887 donc à peu près 40 ans plus tard par hertz en prenant la même expérience sauf que il a vérifié l'existence des ondes électromagnétiques donc on reprend une cellule photoémissive qui consiste d'un tube évacué of an evacuated tube containing a negatively charged electrode ok and a positively charged electrode ok donc dans le tube finalement on va avoir une électrode au lieu d'avoir deux électrodes toutes basiques on va avoir une électrode qui va être chargée négativement qu'on appelle une dans ce cas là une photo cathode une cathode dans ce que j'ai vu à l'école souvent c'est fait d'un métal alcalin tel que le césium le sodium ou le potassium et l'autre côté on va avoir donc une électrode chargée positivement qu'on appelle l'anode quand la lumière arrive sur la photo cathode donc celle qui est chargée négativement les photons vont vont dislodge vont envoyer les électrons de la surface de l'électrode ces électrons qu'on dit qu'on appelle photoélectrons vont donc être attirés par l'anode et donc vont générer un courant dans une série de circuits contenus finalement dans l'appareil on va donc pouvoir mesurer le courant il va y avoir une force électromotive puisque évidemment on voit un déplacement des électrons ce qui va donc permettre en fait on va avoir un déplacement d'électrons de la cathode négative vers l'anode positive donc on va en fait garder une différence de potentiel entre les deux en principe aucun courant ne devrait passer s'il n'y a pas de lumière qui touche la cathode mais en pratique il y a quand même un petit peu de courant parce que les électrons de manière spontanée vont être émises par la cathode du fait de mouvements thermiques donc on part l'écret 1839 cellules photovoltaïques on a deux deux électrodes ça le fait qu'une des électrodes reçoive la lumière du soleil ça va créer un courant Hertz 40 ans plus tard il modifie un petit peu l'expérimentation en rajoutant la différence de charge entre les deux électrodes donc une positive une négative sur celle qui est négative donc chargée en électrons c'est celle-là qui va recevoir la lumière du soleil les électrons vont se faire donc arracher à cette électrode ils vont passer sur l'autre et c'est ce mouvement-là qui va créer en fait un courant qui va pouvoir être mesuré et en fait de par son principe c'est infini s'il n'y a pas de lumière il ne devrait pas y avoir comme pour la première expérience de courant qui est mesuré mais en vrai il y en a toujours un petit peu parce que de façon spontanée dans la nature les électrons vont bouger donc ensuite on a un tube photo-multiplayer qui est une cellule photo-émissible donc ce qu'on vient de voir juste avant qui est spécialisée cette fois donc au lieu d'avoir seulement une cathode photo-cathode donc là on reçoit la lumière et une seule anode on a ici une série d'anodes qu'on va appeler des dix nodes d'anodes dy sachant que chacune a un voltage positif plus haut que celle d'avant les électrons qui vont donc être libérés de la cathode donc où arrive la lumière vont être attirés par la première de ces dix nodes quand ces électrons vont atteindre la première dix nodes ils vont perdre de nouveau des électrons et du coup ils vont se faire attirer par la deuxième dix nodes les électrons qui vont atteindre la deuxième dix nodes vont de nouveau libérer plus d'électrons qui vont être attirés par la troisième dix nodes etc donc on a une cascade d'électrons qui permet à un PMT donc un tube photomultipliant d'amplifier un signal donc par ils disent ici par un facteur de 1 pour 1 million le courant qui va donc résulter 1 par 1 million par rapport à avoir juste une cellule photoémissive comme on avait il y en a qui existent de façon commerciale jusqu'à 15 dix nodes qui sont extrêmement sensibles à la lumière par contre la réponse des PMT est aussi très sensible à la température et donc la réponse ne va pas être stable au cours du temps on va avoir besoin pour que cela fonctionne que le courant qui soit fourni soit stable et de haut voltage c'est pour ça et pour aussi d'autres raisons que les PMT donc les tubes photomultipliant ont été remplacés dans plein d'instruments océonographiques par des détecteurs à état solide ok jusque là moi je comprends j'espère qu'il n'y a pas de il n'y a pas de questions ça me semble plutôt logique bonjour aussi à ceux qui nous ont rejoint entre temps vous avez le lien qui est pile dans le chat si vous voulez suivre en même temps ok donc en 1873 à travers une expérience on s'est rendu compte que la conductivité électrique du métal le sélénium va également augmenter la quantité de lumière qui va être être touchée donc je suppose ça va être pour une des électrodes cet effet va être ensuite exploité pour mesurer l'énergie de rayonnement en construisant une série de circuits électriques qui sont basés sur le sélénium ou une substance similaire on va avoir donc des batteries donc un siège de force électromotive et un un ampère mètre un current meter le nombre de photons qui donc va arriver sur cette cellule photoconductive de sélénium est plus grande plus la conductivité grandit avec la conductivité de la cellule donc comme on a vu précédemment ça veut dire que le courant va être de plus en plus enfin il va y avoir de plus en plus de courant qui sera détectable on va avoir des dark currents qui vont passer même quand il n'y a pas de lumière donc ça c'est la même chose qu'en fait l'expérimentation de base puisque la substance photoconductive n'avait à la base pas de conductivité avait de la conductivité même en l'absence de lumière c'est ce qu'on a vu juste au dessus à cause des électrons qui sont émis spontanément vers la cathode donc ça c'est 1873 donc on est toujours 40 on est avant en fait l'invention de la l'effet enfin l'invention de la découverte de l'effet photoémissif par Hertz mais on est toujours après l'expérimentation de Becquerel donc les diodes des semi-conducteurs peuvent servir comme étant des détecteurs de lumière et on va alors les appeler des photodiodes par exemple dans une photodiodes de silicone silicone je ne sais pas si c'est silicone si silicone pn junction je ne sais pas ce que ça veut dire la lumière qui arrive à la jonction va libérer des électrons des atomes de silice mais ne va pas les envoyer jusqu'à la diode le résultat va faire qu'on va avoir la silice qui est chargée positivement en ions qui vont être fixées sur place par une matrice qui est cristallique donc quand c'est du cristal ça ne bouge pas alors qu'on va avoir des électrons qui vont être libres qui vont pouvoir bouger en réponse à une force électromotive qui est appliquée donc on parlait de la batterie justement donc là cette fois avec si j'ai bien compris avec des semi-conducteurs qui répondent à la lumière qu'on appelle des photodiodes au lieu d'avoir tout le temps des électrons qui sont émis on a juste une partie qui est émise et elle est émise seulement quand il y a une batterie qui est appliquée donc un courant qui est appliqué ces électrons vont également générer un courant quand la photodiode va être inclue dans un circuit en série qui donc contient toujours cette force électromotive et un un current meter à m'en permettre aux électrons c'est le type de transistor je crois pour NPN qui sont activés avec des courants positifs à l'inverse des transistors PNP merci je vois que t'en sais plus que moi ça fait plaisir donc la diode va donc se comporter comme une cellule photoconductive tout en l'étant pas donc une photodiode ne va pas amplifier un courant qui est émis par les photons comme faisait le tube PMT je ne sais plus c'était quoi pour photomultiplier tube ok comme le tube et par conséquent les photodiodes sont beaucoup moins sensibles que les télé PMT par contre ils sont beaucoup plus stables plus faciles à calibrer ils vont demander moins de puissance et sont globalement moins chers je suppose c'est ce qu'on va utiliser rénovement dans les instruments donc les diodes de jonction quand elles vont être utilisées comme détecteurs de lumière ont une force électromotrice externe qui est appliquée ça c'est ce qu'on vient de voir qui permet de séparer les photoélectrons de leurs ions par an ce qui de cette façon permet de générer un courant qui est mesurable par contre si les électrons sont autorisés à recombiner les ions les photons sont alors émis de cette jonction ces photons ont la même énergie que les photons qui ont été initialement utilisés pour libérer les électrons de l'atome du semi-conducteur quand on fait ça de cette façon la diode est alors appelée une diode émettrice de lumière une LED light emitting diode ça se dit diode ou diode ? diode je pense c'est une bonne question et voilà maintenant c'est quoi une LED les LED ont généralement les mêmes caractéristiques que ce qu'on vient de voir avant les détecteurs de lumière à partir de semi-conducteurs donc au niveau de la stabilité du cou et sont souvent utilisés dans les instruments océonographiques comme étant des sources lumineuses telles que des transmissomètres à rayon qui requièrent une source interne de lumière donc il crée ça pour à la fois détecter mais là finalement au lieu de le détecter ça va être utilisé pour générer de la lumière contrairement à ceux d'avant un autre type de détecteur photoélectrique c'est ce qui s'appelle le CCD le Charge Couple Device qui est au coeur des caméras électro-optiques modernes donc les caméras digitales ou les cam-recorder les CCD consistent en un rayon un rayon un tableau une suite une série je sais pas comment dire un ensemble de petits points de silicone qui sont mis l'air à la suite des autres donc petits dans le sens ils font à peu près 10 nanomètres quand la lumière va arriver sur cette rangée de points de silicone les électrons vont alors être relâchés de chaque cellule de silicone avec la même proportion que l'énergie de rayonnement qui va arriver sur le silicone donc ça reste proportionnel la charge qui est alors relâchée par chaque point de silicone est mesurable et mesuré et vu qu'on sait déjà où sont chaque point de silicone vu qu'on a construit l'appareil on va pouvoir détecter un pattern qui va permettre d'avoir une carte finalement de l'énergie qui arrive sur l'instrument le CCD si on combine ça avec une caméra à lentilles standard on va pouvoir enregistrer une image de la scène avec la caméra ah ouais c'est vrai que c'est j'avais jamais réfléchi à comment c'était fait maintenant ça semble logique enfin logique c'est compréhensible avoir une bonne compréhension théorique de l'effet photoémissif ça date de Einstein en 1905 donc là on est à peu près 75 ans après la première expérience de Becquerel on est 20 ans après la découverte de l'effet photoémissif par Hertz donc ça ça a été formalisé par Einstein dans un papier révolutionnaire qui a été traduit en 1969 par Arendt et Peppard dans laquelle il va introduire le concept de photons avec l'équation qu'on a vue la semaine dernière et celle d'avant qui est l'énergie est proportionnelle à la constante de Planck fois Xi qui est je ne m'en rappelle plus trop d'ailleurs ça c'est bien que ça revienne on l'avait vu si quelqu'un se rappelle Xi Xi pof pof je vais aller voir je ne sais plus mais c'était globalement c'est le nombre de photons qui est ça je me rappelle du concept je me rappelle ce travail a été un grand pas dans l'histoire de la physique puisqu'il a permis d'expliquer l'effet photoémissif ce qui a permis à Einstein de recevoir en 1921 un prix Nobel pour ses services à la physique théorique et spécialement pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique il faut noter il faut noter qu'à l'époque la théorie de la relativité était trop controverse pour être mentionnée par le comité du prix Nobel la compréhension de des effets photovoltaïques et photoconductifs demandent de comprendre également la théorie quantique de la structure de la matière puisque l'effet photoconductif par exemple n'arrive que quand les photons sont transférés les photons font transférer les électrons dans un conduit de semi-conducteur plutôt que les éjecter du matériel comme on l'avait vu sur l'effet initial qui était l'effet photovoltaïque je pense exactement ok donc si on veut en savoir plus il conseille de lire Handbook of Optics qui a été écrit en 1995 qui mentionne plusieurs fois les détecteurs de radiation et dans plusieurs textes écrits en 83-84 par Bude Dereniak et Crow ok bon moi j'ai est-ce qu'il y a des questions moi a priori ça va mais je suis toujours disponible si jamais il y a besoin ok on va passer à la partie d'après qui est la geometrical radiometry donc la radiométrie comment ça se traduit en français quelqu'un sait peut-être radiométrie tout simplement radiométrie se traduit en français par radiométrie donc le domaine qui étudie l'énergie transportée par les règlements c'est ce qui nous intéresse de toute façon le tord ici nomme spécifiquement Curtis Mobley Kenneth Boss qui est un contributeur à cette page donc merci pour avoir aidé Kenneth ok donc je vais essayer de lire la phrase en une fois essayer de la comprendre ok elle est compliquée celle-là pour mesurer le flux de la de l'émission d'énergie de rayonnement quand mettons dans l'eau en fait tout simplement excusez-moi j'essaie de faire une traduction de cette phrase qui est assez complexe donc pour mesurer l'énergie de rayonnement comme une fonction de la direction à n'importe quel lieu à l'intérieur de l'eau on va avoir besoin de plusieurs détecteurs d'énergie de rayonnement qui évidemment sont waterproof ou en tout cas suffisamment non sensibles à l'eau et il va falloir évidemment que cette énergie de rayonnement qui arrive sur le détecteur soit soit contrôlée pour arriver dans une direction précise donc on va devoir ajouter aux instruments de mesure des filtres qui vont également permettre de mesurer la longueur d'onde la polarisation du champ lumineux et autre chose à partir de ces mesures on va pouvoir développer avec précision des fonctions de transfert qui décrivent la radiation dans des milieux aqueux naturels et c'est tout ce domaine de la science qu'on va appeler la radiométrie géométrique qui est donc une union entre deux corps scientifiques la radiométrie et la géométrie euclidienne en premier il faut définir la radiance comme étant la quantité fondamentale que décrit la lumière dans des termes radiométriques on va ensuite définir plusieurs irradiances et d'autres quantités qui sont dérivables de la radiance et qui vont être bien plus faciles à mesurer et bien plus pertinents pour un problème en particulier donc là on va retrouver notre équation de lumière pour laquelle on est plutôt habitué ok donc la radiance donc là il nous montre un tube de Gershune qui a un radiomètre et donc ce qu'il dit donc il le décrit un peu ce tube ce radiomètre donc il y a d'un côté un trou circulaire où on va retrouver un tube qui permet de récolter je suppose la lumière et un système interne de light par faux alors par faux si quelqu'un connaît je ne sais pas ce mot des codes enceintes acoustiques je suppose que c'est des émiteurs qui donc dans ce d'un côté qu'est-ce qu'on a je vais essayer de zoomer out pour le voir en même temps ok donc d'un côté on a ah oui c'est là ok donc on a dans ce tube d'un côté un trou circulaire c'est ce qu'on voit ici qui va permettre de récolter la lumière on va avoir ce qu'ils appellent ici des light par faux donc je suppose c'est pour bloquer la lumière qui vont permettre en tout donc ce tube il permet la détection de la lumière qui entre du coup dans le trou circulaire mais seulement à des angles qui sont précis donc l'angle qui va être dénoté alpha ici ça peut être aussi à moins que ça vu que la lumière on va voir comment on la fait entre l'angle alpha est défini par rapport en fait c'est le cône de lumière qui va rentrer dans le tube finalement il va avoir un axe central et donc cet angle alpha c'est l'ouverture du cône de lumière qui rentre dans l'instrument finalement c'est un field of view mais en demi-angle on va voir ici la flèche bleue qui est ici en fait qui est qui est le vecteur qui représente la direction d'entrée dans le tube la lumière qui va rentrer en dehors de ce cône direct c'est xi prime ensuite la lumière qui entre dans le tube donc à des angles plus grands que notre field of view alpha peut être représenté par donc on a dit xi prime ils vont être en fait bloqués par les bafolles qu'on a vu juste avant s'ils ne sont pas bloqués ils sont sûrement absorbés par les murs à l'intérieur et ils vont donc ne pas être détectés dans la majorité des instruments ce field of view ce alpha c'est à peu près 5 degrés et maximum 10 degrés l'angle solide donc qui va être détecté ça va être 2 pi fois 1 moins cos alpha dans l'état de polarisation qui nous intéresse un filtre polarisant est aussi placé dans le tube ce qui permet donc c'est ici à la fin vers la fin du cône ce filtre polarisant va permettre de faire passer un filtre polarisant qui est placé dans le tube qui permet de laisser passer la lumière à travers le polarisateur ce filtre va être choisi pour mesurer la polarisation tout simplement c'est à dire on va pouvoir choisir une polarisation horizontale ou verticale droite ou gauche horizontale ou verticale pour une polarisation planaire droite ou gauche pour une polarisation circulaire donc direct ou indirect en pratique un ensemble de mesures doit être fait pour déterminer les quatre composantes du vecteur de Stokes que l'on va voir plus tard quand on va parler dans le chapitre de polarisation ensuite on a un filtre de longueur d'onde qui est généralement utilisé pour sélectionner une partie des longues d'onde dans les instruments modernes c'est souvent un filtre d'interférence qui laisse passer la lumière à certaines gammes finalement de 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 longueur d'onde qui vont être centrées sur une longueur d'onde principale dans au début de l'océanographie optique ce filtre c'était souvent de la gélatine qui du coup laissait passer certaines longueurs d'onde et qui en absorbait d'autres actuellement la majorité des instruments c'est des longueurs d'onde autour de 10 nanomètres maximum 20 et ça peut jusqu'à quelques nanomètres pour des instruments hyperspectraux finalement la lumière qui est qui arrive va alors passer à travers le polarisateur le filtre de de longueur d'onde il va passer à travers aussi un diffuseur translucent de collection de récupération qui va s'appeler delta A donc cela on va récupérer les résultats ce diffuseur fait que le champ de la lumière va être homogène dans l'espace dans la région qui est près du détecteur de cette façon ça va être seulement nécessaire de sampler de détecter seulement une partie du champ de la lumière pour au final mesurer l'énergie totale qui rentre dans l'instrument quand on a cos alpha de 1 l'angle solide va être du coup l'ensemble du trou qui laisse passer l'avenir et donc on va avoir chaque point à la surface qui va être égal pour mesurer l'entièreté du spectre un instrument doit avoir une petite roue de rotation qui permet d'avoir plusieurs filtres de longueur d'onde c'est des fois c'est un prisme qui permet de laisser passer certaines longueurs d'onde tout en tout au long d'un ce qu'on avait vu un ccd les cd photos de silicone de la même façon un instrument peut avoir une roue qui permet d'avoir plusieurs filtres de polarisation donc on avait des filtres on peut avoir plusieurs filtres pour les longueurs d'onde plusieurs filtres pour la polarisation ce qui permet au final de mesurer le vecteur de stocks comme étant finalement une séquence de ces mesures donc on va faire changer tout ça pour avoir pour calculer l'entièreté du vecteur de stocks ces détails d'ingénierie ne nous intéressent pas actuellement mais ils vont être très important quand on va en fait construire un instrument ce type d'instrument en fait ça a été inventé par un pionnier de l'océnographie optique et physicien russe qui s'appelle Gershul dans les années 30 1930 les instruments qui actuellement en fait plusieurs designs qu'il a créé sont actuellement en production donc c'est vraiment ça reste moderne pour 1937 ensuite on va voir un autre type de radiomètre qui est plus moderne dans son design qui va utiliser des lentilles un pinhole donc un trou très petit un trou d'aiguille à travers un diaphragme et pour pouvoir sélectionner la direction de la lumière qui va être propagée pour ensuite être détectée donc quand on le voit ici on va avoir la lentille objective donc qui permet finalement de concentrer la lumière vers un point lorsque cette lumière est concentrée vers le trou d'aiguille d'entrée le diaphragme finalement de l'appareil c'est cette mesure là qu'on va calculer donc toujours les mêmes conventions on a Xi avec un vecteur bleu pour la lumière mesurée et Xi' en rouge qui est la lumière non mesurée donc ensuite la lumière qui est propagée dans la direction du field of view donc va passer par le le diaphragme et va détecter ça on l'a vu la lumière qui se propage dans la direction ne va pas passer mais hors de la direction de la lentille ne va pas être détectée donc on va avoir un détecteur comment on dit sur une surface un détecteur surfacique sûrement de la même façon qu'avant on avait un détecteur surfacique qui en fait était notre diffuseur on va évidemment toujours avoir enfin même pas toujours on peut avoir rajouté des polarisants enfin des filtres polarisateurs et des filtres de longueur d'onde c'est pas toujours le cas le polarisateur est toujours placé après deux lentilles donc la lentille qui permet d'aller vers le diaphragme puis une lentille relais qui permet de passer d'un point qui diffuse à un rayon qui correspond à la surface du photodétecteur cette façon de faire est acceptable pour des lentilles de verre ce qui n'affecte pas forcément la polarisation elle devrait être conservée si les lentilles sont faites en plastique ou un autre matériau ça peut affecter la polarisation et du coup le polarisateur doit être devant l'entrée enfin la première lentille qui permet de polariser vers le diaphragme de polariser de concentrer vers le diaphragme le field of view le field of view et l'angle solide qui correspond sur le photodétecteur ont été évidemment déterminés par les lentilles utilisées et la forme du diaphragme du trou les deux designs qui sont montrés ici s'appellent des radiomètres well collimated je ne sais pas ce que c'est dire well collimated mais sachez que ça s'appelait comme ça puisqu'ils permettent de détecter une lumière qui se propage seulement sur des directions précises donc des collimated directions on va juste récupérer la lumière qui vient d'une certaine direction si l'instrument est pointé dans la direction opposée à ce qui est entrant ça va alors collecter la lumière alors attend si l'instrument est pointé dans le minus theta direction ça va collecter la lumière qui voyage dans un ensemble des directions de l'angle solide qui va être centré sur la direction xy je ne suis pas sûre de comprendre la phrase peut-être que l'explication d'après va nous va nous illuminer on va supposer que l'instrument est petit comparé au changement dans l'espace de position du champ lumineux donc on va pouvoir s'imaginer que l'instrument il est à un point précis dans l'espace qu'on va appeler qu'on va nommer par le vecteur x avec trois composants x1, x2, x3 qu'on va donc pouvoir placer dans un corps à queue ou dans l'eau il va falloir calibrer le voltage qui est émis par le détecteur de façon à ce que la quantité d'énergie de rayonnement qui entre dans l'instrument que l'on appelle delta Q et qui est mesuré sur un intervalle delta T qui est delta T c'est plus ou moins à un temps T donc pour simplifier on va considérer que le total de la radiance quel que soit l'état de polarisation c'est à dire qu'on enlève tous les polarisateurs dans les instruments de mesure c'est la première composante du vecteur de stock qu'on va appeler communément la radiance donc un opérateur de définition de la radiance spectrale non polarisée va donc s'écrire L comme étant la lumière à un point X à un temps T pour une direction donnée et pour une longueur d'onde donnée est équivalent à la quantité d'énergie qui est irradiée qui est reçue par l'instrument divisé par le temps qui a été divisé par A qui est la surface de détection qui est également divisé par l'angle solide et qui est divisé par l'ensemble des des longues rondes oui donc la lumière qui est émise tentée ok ok moi ça me va les unités de mesure donc en joules puisqu'on a l'énergie en joules divisé par delta T en seconde divisé par une R donc en mètre carré divisé par mètre carré un angle solide en stéradien et une longueur d'onde en nanomètre ok jusque là ça va en pratique les intervalles de temps d'air d'angle solide et de longueur d'onde sont pris de façon suffisamment petite de façon à avoir une résolution de L donc la lumière la radiance attend to get a useful resolution of L over the values parameter domain not so small as to encounter a diffraction effect ok donc pour faire ces mesures là il faut pas que la durée la surface l'angle et les 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 longueurs d'onde soient suffisamment variantes on va dire il faut qu'elles soient suffisamment variantes pour éviter les effets de diffraction et les fluctuations des photons puisqu'on sait que les photons vont quand même bouger leur propre volition donc c'est suffisamment grand pour éviter ça mais suffisamment petit pour avoir une mesure précise généralement on va prendre là ils nous donnent les valeurs de qu'est-ce qui est considéré comme un temps instantané donc c'est entre 10-2 et 10 puissance 2 seconde 10 puissance 2 c'est quand même grand ça doit être sûrement dans les dans le tréfonds on n'a pas beaucoup de de lumière qui arrive la surface c'est généralement 10 puissance moins 4 mètres carré donc c'est petit l'angle solide c'est 0,1 c'était radiant et les longueurs d'onde on les a vues tout à l'heure c'était entre 1 et 10 nanomètres dans les théories des transferts radiatifs la radiance la direction qu'on va prendre c'est toujours la direction de propagation de la lumière la direction de vue de viewing direction le view c'est finalement la direction de l'instrument qui est pointé vers la lumière et donc on sait que c'est à l'inverse d'accord puisqu'on va détecter par là donc s'il lui pointe en gros lui pointe toujours vers l'inverse de la lumière qui arrive sinon il détecte pas donc on va détecter avec des angles entre pi moins theta et phi plus 2pi la conception donc là c'est juste pour que ça s'arrête on se doute bien que sinon on est trop loin finalement de la lumière qui rentre et on capte rien en supposant évidemment une lumière qui arrive dans une direction précise la conception donc des paramètres d'intervalles qui sont infinitisimales va donner une radiance spectrale on rappelle non polarisée qui va être donc égale à alors theta puissance 4 de Q à part le delta j'ai dit d'état excusez-moi delta puissance 4 de Q donc de l'énergie divisé par finalement les delta des mesures qu'on a utilisées la définition de la radiance est pratique pour des outils de développement mathématiques de la théorie des transferts radiatifs je sais pas je sais pas comment dire radiatifs l'opérateur de définition c'est ce qui va être utilisé pour les mesures la radiance spectrale est une quantité radiométrique fondamentale qui est importante pour l'optique hydrologique qui va spécifier qu'à un point X dans l'espace un temps T à une direction et à une longueur d'onde lambda la structure de la lumière du champ lumineux ce qu'on va voir après c'est que toutes les autres quantités radiométriques peuvent être dérivées de cette quantité elle qui est la radiance spectrale bien que la radiance est un concept extrêmement utile et adéquat pour la majorité des besoins de l'océographie optique c'est une approximation de l'exacte description de la lumière dans des termes électriques et électromagnétiques on va alors anticiper qu'il va y avoir des situations dans lesquelles la radiance ne va pas donner une description adéquate de la lumière donc quand ça ça arrive il va falloir récupérer les équations de Maxwell pour calculer les champs électromagnétiques il y a des limitations à la radiance qui vont être discutées dans un chapitre de niveau 2 il faut juste savoir pour l'instant qu'ils existent on a des difficultés non seulement instrumentales mais aussi la quantité de détails d'informations dont on a besoin c'est pas toujours utile en fait et c'est bien plus commun de mesurer des quantités radiométriques comme étant des irradiances donc qui est la prochaine partie je suppose qu'il n'y a pas de questions là-dessus c'est assez clair pour moi mais s'il y en a pour qui c'est pas clair faut pas hésiter ou s'il y a des traductions ou des choses faut pas essayer donc première irradiance comme on a mentionné tout à l'heure on a plusieurs irradiances l'irradiance planaire et l'irradiance scalaire l'irradiance vectorielle ça c'est les trois qui vont être mentionnés ici donc on va commencer par la planaire alors l'irradiance planaire donc si on reprend notre tube qui permet de mesurer dans le premier schéma donc vous savez ce qui a été créé par notre amie russe Gershoun si on enlève le tube donc là c'est c'est ce qu'on va faire la lumière finalement au lieu d'arriver d'un champ de direction elle va arriver d'une demi-sphère et donc c'est cette demi-sphère qui va arriver sur notre air de mesure ce détecteur si on le pointe vers le haut ça permet donc de détecter la lumière qui va vers le bas ça va donc mesurer ce qu'on va appeler un plan d'irradiance spectrale qui qui va vers le bas je ne sais pas comment on dit si on a un downwelling mais je ne sais pas si vertical vers le bas qu'on va nommer ED donc cette irradiance ED dépend donc d'une position puisqu'on le détecte un point dans l'espace on le fait toujours à un temps T et pour une longueur d'onde donnée c'est à peu près la même chose qu'avant si vous regardez bien qu'est-ce qui va changer maintenant c'est que on a pu limiter le cône d'entrée là ça il n'y a plus besoin puisqu'on sait que c'est une demi-sphère ce qui va faire qu'on a des watts qui est donc dérivée des joules par mètre carré par nanomètre donc watts c'est des joules par seconde on a la mesure c'est assez simple on a toujours notre filtre de longueur d'onde sinon on ne calculerait pas la même chose donc ici on va supposer de par sa définition que chaque point à la surface du collecteur est autant sensible à la lumière qui arrive n'importe où sur la surface de n'importe quelle endroit la vérité c'est que si c'était le cas le collecteur en tant que tel en tant qu'entité globale n'est pas également sensible à la lumière qui arrive dans une direction vers le bas donc si on imagine un rayon lumineux qui va dans une direction donnée vers le bas par exemple on a le soleil qui est juste au-dessus alors ce rayon va sûrement être beaucoup plus grand que la surface de collecte par contre ce qu'on sait c'est que la quantité de lumière qui va passer par le collecteur donc la surface va être la même qui va arriver non the same large beam traveling at an angle theta relative to the instrument axis sees the collector surface of effective area delta area divisé par cospi ah oui on peut mesurer ok c'est ça qui est écrit selon l'angle à laquelle ça arrive on va savoir en fait à quelle surface la proportion de la surface qui va être touchée donc on va pouvoir voir des rayons lumineux qui vont être qui vont générer des réponses du détecteur qui sont proportionnelles au cosinus donc à la surface projetée des rayons incident donc en fonction finalement de la direction donc on sait qu'on a une homisphère on sait que ça va arriver de tous les côtés les rayons mais ce qu'on sait surtout c'est que c'est pas égal la quantité de lumière qui va être reçue suivant la direction de la lumière mais en fait c'est pas très grave parce que on sait que ça va être proportionnel à l'angle à laquelle il arrive à la surface et c'est ce qu'on va appeler des instruments qui vont être des collecteurs cosinus donc je sais pas si en français il y a eu un autre mot je vais aller voir cosin collector je vais aller voir cosin collector cosin collector je ne m'a pas dans Wikipédia donc on va dire que oui on va dire qu'on a trouvé le bon la loi de cosinus pour l'irradiance c'est simplement le fait de dire qu'un ensemble de rayons lumineux qui sont interceptés à la surface plane va produire une irradiance qui est donc proportionnelle au cosinus de l'angle entre le rayon incident et la normale à la surface ces petits détails dans la construction de l'instrument va donc nécessiter une réponse en cosinus donc le résultat on sait que ça va être sûrement une fonction la base de la cosinus le vrai matériel qui va être utilisé pour le collecteur en fait suit des des besoins on va lui dire que chaque point de sa surface le matériel de la surface doit être également efficient quelle que soit finalement la direction de l'énergie en pratique ces surfaces sont un peu shiny donc c'est entre guillemets au grazing angle donc plus on va être bas vers la surface parallèle à la surface donc en vrai la majorité de l'énergie incidente est réfléchie par la surface du collecteur à des angles proches du grazing angle donc plus ils sont grands plus les batteries on a une chance que ce soit réfléchi pour corriger cette perte d'efficacité à angle large le collecteur va lui-même être agrandi à des petites distances au-dessus de l'instrument donc en fait on va avoir des shields de flight comme on va voir ici on va avoir construit des petits murs verticaux autour de en gros ce bouton le bouton c'est là on va la surface de détection qui vont donc recevoir la lumière à des angles moins obtus obtus je pense non bref qui est moins large finalement ce qui permet que finalement ce qu'on avait avant avec la loi des cosinus on va plus du tout récupérer de mesures pour les angles qui sont proches de 90 degrés ok ça n'irait pas la même chose donc là on voit une implémentation réelle de ce design ici ce design d'un détecteur d'hieratien splader qui est déconstruit par Tyler et Smith en 1960 la plupart des instruments modernes vont avoir des designs qui sont similaires qui vont donc avoir des réponses au cosinus des résultats avec une marge d'erreur de 1 ou 2% un autre problème très important c'est la construction d'un collecteur de cosinus à cosinus dans l'eau donc aquatique qui va refléter les propriétés des collecteurs de matériaux tels que le plastique le verre il faut savoir que les mesures vont être très différentes entre ce qu'on va récolter quand on va être dans l'air ou dans l'eau tout ça c'est à cause évidemment des indices de réfraction par exemple le spectralon qui est souvent utilisé dans les instruments d'optique a un indice de réfraction de 1.35 ce qui est très proche de celui de l'eau qui est à peu près 1.33 il y a des variations au niveau des longueurs d'onde évidemment l'air par contre il y a un indice de réfraction qui est presque égal à 1 ça veut dire que l'incidence normale de la réflectance d'un spectralon avec l'air à la surface en gros il fait 0.022 donc il t'explique c'est l'indice de réfraction moins celui de l'air donc l'indice de réfraction de l'instrument moins celui de l'air divisé par l'indice de réfraction plus celui de l'air divisé par puissance au carré puissance pour un spectralon qui va être dans l'eau la surface qui correspond à une réflectance c'est seulement 0.0006 donc on voit que c'est beaucoup moins donc on va avoir plus de lumière qui va être collectée par le spectralon quand l'instrument va être dans l'eau plutôt qu'il est lorsqu'il est dans l'eau donc plus le chiffre est petit plus il va récupérer de plus il va pouvoir récupérer de lumière il faut savoir également que plus la lumière collectée peut s'échapper du collecteur spectralon non ah oui il y a plus de lumière collectée qui va s'échapper du spectralon lorsqu'il est dans l'eau plutôt que dans l'air il va y avoir donc des différentes fractions de l'énergie incidente qui est connectée qui est collectée qui est mesurée donc et qui va atteindre le détecteur pour le même instrument lorsqu'il est utilisé dans l'eau ou dans l'air cette différence elle s'appelle l'effet d'immersion la conséquence de toutes ces observations c'est que si un censeur un censeur un détecteur utilisé dans l'eau son design doit être tel que les censeurs les détecteurs ont une réponse cosinus dans l'eau qui prenne en compte l'effet d'immersion donc il va falloir calibrer les détecteurs pour ça les matériaux sont cruciaux dans la création des détecteurs d'irradiance mais les détails peuvent être laissés aux ingénieurs optiques donc ce qu'on a vu juste avant c'était l'instrument qui va donc récupérer la lumière dans une direction donnée sur une hémisphère et qui va donc être mesurée enfin qui va être balancée en fonction du cosinus de la lumière incidente à un angle d'état finalement comment on écrit ça donc on a là l'énergie d'irradiance donc D c'est sur un plan je sais plus pourquoi c'est le D mais ça doit être direction d'hémisphère ça va je pense c'est le d'hémisphère donc on va pouvoir l'écrire de telle façon que A à une position X à un temps T pour une longueur dans une donnée on va dire que c'est l'ensemble des directions qui arrivent dans l'eau donc ça c'est ça qu'on avait vu juste au dessus qui arrive depuis la demi-sphère qui arrive vers le bas donc c'est l'ensemble des directions de la demi-sphère qui arrive vers le bas donc ça c'est la première intégrale de la lumière à une position X intentée pour une direction donnée à une longueur dans une donnée qu'on sait proportionnelle à l'angle d'incidence et tout ça c'est pour une direction donnée la direction donnée on le sait ce que c'est on sait qu'elle est aussi limitée enfin elle est contrainte pour deux angles donc une demi-sphère et ça en fait c'est une demi-sphère donc si on prend le même instrument et qu'on l'oriente de l'autre côté on va donc détecter la lumière qui va vers l'eau et ça c'est noté EU donc c'est la quantité d'irradiance spectrale sur le plan quantité d'irradiance planaire spectrale qui va vers le haut upward donc c'est exactement la même chose qu'est-ce qui va changer finalement c'est nos angles donc au lieu de partir sur l'angle theta de 0 à pi sur 2 on va partir de pi sur 2 à pi de l'autre côté il est important ici de prendre la valeur absolue de cos theta c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça je ne l'ai pas noté parce qu'en fait avec le choix des coordonnées qui ont été fait il faut que cos theta soit négatif lorsque on est dans l'hémisphère upward quand c'est l'hémisphère downward c'est égal en fait mais par convention on va l'écrire tout le temps en valeur absolue je vous propose de faire la suite la prochaine fois donc on va voir l'iradience scalaire on va voir le vecteur d'iradience avec quelques exemples la radiation photosynthétique l'intensité un petit peu de terminologie de notation ça je pense que ça va prendre à peu près la partie de la prochaine fois on est toujours dans la partie de l'excription de la lumière et de la radiométrie après on va avoir tout ce qui est visualisation de la radiance et le fameux vecteur de stock qui décrit la polarisation ça c'est pour du niveau 1 je pense pas qu'on lise le niveau 2 ou 3 je pense qu'on y retournera si on a besoin après on passera au gros chapitre d'après qui est sur les propriétés optiques inhérentes et apparentes on a encore quelques sessions ne vous inquiétez pas il n'y a pas si on raté il y a toujours un autre prochain stream ça devrait être lundi avec Myriam on va finir le je peux vous montrer on va finir ce papier il y a avec la lattice de Boltzmann etc donc ce qui était intéressant c'est comment on fait de l'optimisation finalement d'un algorithme il va y avoir je pense encore quelques questions qu'on va se poser donc ça c'est pour lundi moi je vous retrouve pour la suite a priori pas jeudi prochain ça va être on va avoir deux streams qu'on va qu'on va se dapper à cause de Pâques des vacances et donc je vous retrouverai la fois d'après ou alors je ferai un stream le mercredi peut-être que je décalerai du genre merci à tous ceux qui sont venus tous ceux qui écoutent aussi en décalé je sais que je vois les chiffres donc il y en a ça fait plaisir j'espère vous retrouver bientôt et puis je vous souhaite une bonne fin de journée tcha tchao